C'est un signe qui ne trompe pas. Quand les bus étrangers s'agglutinent sur le boulevard Victor Hugo, c'est qu'on est en pleine saison du pèlerinage d'avril à octobre. Nevers, ville sanctuaire de France, attire les visiteurs des quatre coins du monde grâce à l'extraordinaire destin de Bernadette Soubirous. Sur les hauteurs de la ville, derrière les murs de la maison mère, Bernadette, ou plutôt sœur Marie Bernard, a vécu 13 ans, les dernières années de sa vie. C'était à la fin des années 1800. Mille ans plus tôt sur cette colline, un homme d'église posait un pied pour la première fois. On propose comme date probablement le début du 8e siècle après Jésus-Christ. La colline s'appelait alors Saint-Loup. La présence d'un moine qui est venu se réfugier ici, à la demande sans doute de l'évêque du lieu de l'époque. Et donc il y a une histoire religieuse très ancienne sur cette colline. Alors ce lieu s'appelle Saint-Gildar. C'est un prêtre du diocèse de Nevers qui était un saint homme. Vous ne la verrez qu'à la télévision, cette sculpture murale désormais cachée. Un tympan, c'est son nom, abîmé durant la Révolution, rare trace de l'abbaye construite au 8e siècle. Sur les ruines de l'abbaye, petit miracle des hommes, la maison mère des Sœurs de la Charité de Nevers va sortir de terre. Ce bâtiment a été construit en 1850. L'ensemble de ce bâtiment, pour répondre à la demande de l'évêque, qui avait constaté que les Sœurs de la Charité étaient dans un endroit beaucoup trop étroit, et donc a demandé à la communauté des Sœurs de la Charité de Nevers de construire ici la maison mère pour la congrégation des Sœurs. Il faut savoir que du temps de Bernadette, il y avait plus de 200 à 300 religieuses qui vivaient dans ce lieu, entre les novices, les Sœurs et le personnel qui aidait au service. et se rappeler que ce lieu était à l'extérieur de la ville, encore, en 1857, après que la ville a gagné le terrain et est venue construire autour les habitations que l'on connaît. À l'extérieur de la maison, un immense parc invite à la flânerie ou au recueillement. Autrefois, il y avait un potager pour nourrir les Sœurs. Le potager a disparu, mais pas la petite chapelle où Bernadette a été enterrée avant d'être exhumée et rendue au vivant sous son cercueil de verre, exposé dans la chapelle principale. Mais avant d'aller la voir, passage obligatoire à la grotte des Apparitions ou plutôt sa copie, un des monuments le plus reproduits sur Terre. On en trouve en Inde, en Afrique, dans le monde entier, on trouve des reconstitutions de la grotte. Alors c'est évidemment le lieu principal de rencontre des pèlerins. À la mort de Bernadette, très vite, des pèlerins sont venus prier devant le corps de Bernadette et ont demandé à pouvoir prier. Et très vite, ces pèlerins ont demandé aux Sœurs de la Charité de construire dans ce lieu, à cet endroit, cette grotte. Et donc très très peu de temps après la mort de Bernadette, une reconstitution de la grotte a été faite, a été réalisée. Et avec une petite particularité, c'est qu'il y a une pierre qui vient de la grotte de Lourdes. Voilà, pour bien signifier que ce lieu est en lien avec ce qui s'est passé à Lourdes au moment des apparitions. À côté de la grotte, un musée. Pas de clinquant, mais de l'émouvant, comme ses effets personnels. Ou ce fauteuil sur lequel Bernadette a poussé son dernier souffle. Du souffle, justement, le couvent en a repris il y a quelques années, en se modernisant et en s'agrandissant. « Cet agrandissement, il est lié à l'évolution de la maison. C'est-à-dire que de cette maison à l'origine, réservée exclusivement à la formation des jeunes Sœurs, aux novices, la maison, petit à petit, s'est organisée pour accueillir davantage les pèlerins. Et donc ces installations servent aussi à des groupes extérieurs qui ne sont pas forcément dans une démarche de pèlerinage, mais qui veulent trouver, qui trouvent ici un lieu calme, de travail, agréable, en plein cœur de Nevers. Et dans le cœur de la chapelle, la voici enfin. Sœur Marie-Bernard, reposant dans son cercueil de verre. Bernadette Soubirous, qu'on devrait prononcer Soubirous, devenue Sainte-Bernadette en 1933. Jeune fille frêle, mais de caractère, qui a dédié sa vie aux autres. Pour Nevers, un héritage à offrir en partage.